Générique Générique Le petit Yael avait bien grandi. Désormais, il était devenu un formidable jeune homme. Contrairement à beaucoup de garçons de son âge, ses parents ne lui permettaient pas de se rendre au bord de l'eau. Il n'avait d'ailleurs pas encore vu la mer. Pourtant, lorsqu'il fut bébé, sa famille habitait une chômière. Son père était un pauvre pêcheur. Mais un soir, en rencontrant une sirène dans le lac Dys, la vie lui sourit. Elle lui donna une pièce d'or magique qui le rendit riche avec sa famille. Mais en retour, elle voulut s'acquérir Yael. Son père le protégea et lui échappa de justesse. C'est alors qu'ils quittèrent leur chômière pour acheter une maison à Camorra. Celle-ci se trouvait en retrait de la mer. « Yael sera loin de l'eau. La sirène ne pourra pas nous l'enlever. » Pensa Erwan, son père. Comme ses frères et sœurs, Yael étudia à l'école du village. C'était un écolier sage qui comprenait rapidement les problèmes que lui soumettaient ses professeurs. Quand il eut 18 ans, il déclara à ses parents. « Depuis que je suis né à Britannia, je n'ai rien vu d'autre en dehors de Camorra. Je ne connais même pas la mer. Je veux voyager, naviguer, surtout pas ! » Coupa Paola, sa maman. « Et pourquoi ? » s'étonna Yael. Sa mère avait répondu sans penser aux conséquences d'une telle question qui la mettait dans leur barat. La mer est aussi dangereuse que belle. « Sur terre, il y a beau avoir des tempêtes, nous survivons. Ce qui n'est pas le cas quand tu as en croisine en pleine mer. De plus, s'il t'arrivait malheur, je ne m'en remettrai pas. Promets-moi de ne jamais aller à sa rencontre. Je te le promets, » rétorqua Yael et son bon cœur. Quelques jours plus tard, Yael fit ses adieux à ses parents. Il monta sur un cheval et visita l'arrière-pays. Il traversa le village de Mélona, rencontra des elfes, des fées, des corrigans. Il était heureux. Un jour, en longeant le bois de Brosselianda, il entendit le cri d'un oiseau. Il descendit de son cheval et s'approcha d'un épervier. Le malheureux, attiré par un appât, il s'était pris la patte dans un piège à renards. « N'aie pas peur, » dit Yael, « je vais te libérer. » Le jeune homme ouvrit la terrible mâchoire métallique et saisit l'épervier dans ses mains. Il l'inspecta de plus près pour ajouter. « Hum, tu as juste une légère blessure. Dans deux ou trois jours, tu voleras comme avant. En attendant, je vais prendre soin de toi. » Durant quelques jours, Yael soigna l'oiseau et le nourrit de graines et de petits mammifères. Rapidement, l'épervier retrouva ses forces. Au moment de s'envoler pour rejoindre ses proches, il remercia son sauveur et lui déclara « Hum, tu m'as sauvé la vie. Tout autre que toi m'aurait abandonné à mon triste sort. Je vais donc t'offrir un présent pour te remercier de ta sollicitude. » « Oh, ce n'est pas obligé. » « Si, c'est naturel. À partir de maintenant, tu auras la faculté de pouvoir te transformer en épervier. « Oui, dès que tu le souhaiteras. » « Merci à toi, noble oiseau. » « De là-haut, Britannia doit être encore plus beau. » « S'il en met de côté les dragons qui transportent les Britanniens, le ciel demeure bien moins dangereux. » Heureux de son nouveau pouvoir, Yael se remit en selle. Son voyage l'amena à Tavana. Il s'arrêta dans un hôtel qui faisait face au palais du roi. De sa chambre, le jeune homme contempla l'édifice royal quand soudain, son regard croisa les yeux d'une jeune fille, belle comme un ciel d'été. C'était la princesse qui demeurait toujours célibataire. Un détail dont ignorait Yael. De sa fenêtre, la jeune fille remarqua qu'il l'observait. Timidement, ils se dévisagèrent. Et puis, allez savoir pourquoi. L'amour ne se commande pas et les plus grandes histoires prennent naissance parce qu'elles ne sont pas voulues. Un fils de pêcheur ne s'accordait pas avec le cœur d'une princesse. Et pourtant, Yael souhaitait approcher la jeune fille. Mais comment faire ? Les gardes ne l'autoriseraient jamais à rentrer dans le palais. Soudain, les paroles de l'épervier revinrent à son esprit. Mais oui ! s'exclama-t-il. L'heure est venue d'essayer mon nouveau pouvoir. Je souhaite être un épervier ! lâcha-t-il. Aussitôt dit, aussitôt fait, Yael s'envola vers le balcon de la princesse et cogna avec son bec à la vitre de celle-ci. Quel bel oiseau ! Il n'a pas l'air méchant ! Elle ouvrit sa fenêtre et l'invita à rentrer dans sa chambre. Yael, sous l'apparence d'un épervier, ne se fit pas prier deux fois. Comme il s'y attendait, on le plaça dans une volière au centre de la chambre somptueuse à la princesse. L'oiseau eut même le droit à la visite du roi en personne. Prenez garde, mon enfant. Cet oiseau est un épervier. Ses cerfs sont plus aiguisés que les sabres de nos chevaliers. Et son bec est plus dur que les pierres constituant notre palais. Mais son cœur est doux comme le miel coulant dans ma bouche chaque matin, père. Il s'est laissé caresser, sans émettre la moindre résistance. Aussi, ai-je décidé de l'apprivoiser. Sa compagnie embellira ma vie. Jusqu'à la tombée de la nuit, Yael n'ouvrit pas le bec. Quand la princesse se coucha et que toutes les lumières du palais furent éteintes, l'oiseau murmura. Princesse, pourriez-vous ouvrir la porte de ma cage ? Mais elle me démange. Qui parle ? Est-ce toi, mon épervier ? Oui, c'est moi. Non, cela ne peut pas être possible. Je dois certainement rêver. Non, vous ne rêvez pas. Ouvrez-moi et vous verrez ce qui se passera. La princesse s'exécuta, car sa curiosité était grande. Yael reprit sa forme humaine et expliqua qu'il s'était changé en épervier afin de venir jusqu'à elle. La princesse reconnut le jeune homme qui l'avait regardé tendrement le matin même, à l'hôtel d'en face. Qu'est-ce qui t'a pris de venir jusqu'à moi, jeune imprudent ? Mon père, en te découvrant, te décapitera sur place. Comment pourrait-il le savoir ? Pour tout autre que vous, je ne serai qu'un épervier. La princesse s'apaisa. Yael devint un oiseau le jour pour redevenir britannien la nuit. Ce jeu plaisait à la princesse, car sa vie au palais demeurait monotone. Elle s'accommodait si bien de sa présence qu'elle ne sortait plus de sa chambre. Au bout d'une semaine, cela inquiéta le roi. Ma fille, depuis que vous possédez cet oiseau, je ne vous vois plus. Serait-ce sa compagnie qui vous éloignerait de moi et de la cour ? Oui, père, affirma-t-elle. Très bien. À la vue du contexte actuel, je me dois de le chasser de mon palais, acclama le roi. « Oh non ! » supplia la princesse. « Ne me l'enlevez pas. Cet épervier est mon seul ami. » Un ami ? Que m'achentez-vous ? Devait-elle avouer son secret ? Accepterait-il de savoir qu'elle l'avait trompé ? Tant pis. La princesse prit le risque de tout lui dire. Cet épervier est un jeune homme qui m'aime et qui s'est transformé en oiseau pour m'approcher. Comment ? Je ne peux tolérer un étranger dans mon palais sans mon autorisation. Il m'est hors de question à ce que vous le gardiez plus longtemps. Garde ! Transportez la volière dans mes appartements et surveillez-la. Ainsi avait parlé le roi. Or, sa fille ne revint pas dans les soirées qu'il organisait en son honneur. Privé de son ami, elle se laissa dépérir. Au bout de quelques semaines, son état s'aggrava. Son père vint à son chevet, inquiet. « Votre épervier vous manque à ce point ? » « Ce n'est pas lui qui me manque, mais le jeune homme qui en a pris sa forme. » « Est-ce une manière de me demander si vous voulez l'épouser ? » « En effet, je suis certaine que cela me sauverait, » avoua-t-elle. Comprenant qu'il n'avait pas le choix, le roi libéra Yaël et ordonna le mariage de sa fille. Hélas, cette union ne rendit pas tout le monde heureux. Le fils du roi d'Eternitya était tombé amoureux de la princesse de Vana. Ne supportant pas le fait que sa bien-aimée puisse aimer un fils de pêcheur, pour se venger, il rechercha l'amitié de Yaël et lui proposa un voyage en mer. Le nouveau gendre du roi accepta cette sortie avec joie. « Ah, par tous les Britannors, j'ai oublié les recommandations de ma pauvre mère. » « Je vais devoir faire extrêmement attention. » Quelques jours plus tard, Yaël monta à bord d'un somptueux bateau, ancré dans le port de Vana. Lorsqu'il fut au large, le prince d'Eternitya appela Yaël pour lui montrer un dauphin. Le jeune homme vint à sa hauteur et ne vit pas le prince d'Eternitya le pousser violemment par-dessus bord. Ne sachant pas nager, Yaël se noya. Le prince d'Eternitya lui hurla. « Tu n'as que ce que tu mérites. Ce n'est pas une princesse que tu devrais épouser en cet instant, mais sirène ! » L'ignoble personnage éclata de rire. Toutefois, en parlant de sirène, écoutez ce qui va suivre concernant le sort de Yaël. Quand il sombra dans les profondeurs de l'océan, une sirène vint à son secours, et pas n'importe laquelle. Il s'agissait de celle qui avait voulu le voler à son père alors qu'il venait juste de naître quelques heures plus tôt. « Enfin, te voilà qui me revient, Yaël. Je t'attendais depuis si longtemps, dit la sirène. » La créature l'amena dans son royaume sous l'eau et lui permit de se mouvoir comme de respirer de la même manière qu'un Britannien. Durant deux années, Yaël devint son prisonnier. Il avait beau la supplier, la sirène refusait de le laisser partir. Alors, comme la princesse de Vana, il se laissa mourir. Cragnant de le perdre pour toujours, la sirène le laissa retourner à la surface, mais elle l'accompagna. À peine avait-il retrouvé l'air, cueilla elle se transformant en épervier pour s'envoler et la fuir. « Par tous les Britannors ! » hurla la sirène. « Il m'a berné comme une sardine ! » En colère, elle déclencha une tempête en pleine mer. Mais comme son père, Erwann, Yaël échappa de justesse à la créature et fit-la retrouver le royaume de Vana. Là-bas, il s'étonna de voir le peuple s'agiter dans les rues. « Que se passe-t-il ? » demanda-t-il en arrêtant un Vanien. « La princesse se marie demain. Vous l'ignorez ? » « Elle n'était pas déjà mariée ? » objecta Yaël. « Si, mais son épouse est noyée en mer, il y a plus de deux ans maintenant. Notre roi l'a convaincu de mettre fin à son deuil pour se remarier avec le prince d'Eternitya. « Comment ? » Cette remarque surprit le Vanien. Yaël eut du mal à contenir sa colère. Avec les quelques pièces d'or que lui avait données ses parents avant de leur dire adieu, il s'acheta des vêtements dignes d'un futur souverain. Il était si beau que tous les passants le laissaient passer. Certains parmi le peuple déclaraient. « Connaissez-vous ce prince ? » « Oh, il est aussi beau qu'un centaure. » « Je ne sais pas si la princesse fait bien de se remarier avec le prince d'Eternitya. » « Tu ne trouves pas qu'il ressemble au prince Yaël ? » « Avez-vous vu ? Ses vêtements sont cousus de fil d'or. » Yaël se présenta devant les grilles du palais. Les gardes ne voulurent pas le laisser entrer, même avec autant d'élégance. C'est alors qu'il se changea en épervier, sous leurs yeux, et qu'il se rendit sur le balcon de la chambre à la princesse. Il connaît à sa fenêtre, et quand celle-ci le vit, elle lui acclama les larmes aux yeux. « Yaël, mon amour, tu es revenu, mais je te croyais mort. » « Oh, c'est une longue histoire, mon bien-aimé. Je vais tout te raconter. » Yaël affirma comment le prince qui lui était promis avait voulu le noyer, et comment une sirène l'avait retenu durant deux années prisonnier. Puis, il acheva. « Beaucoup ont oublié mon visage, ne dit à personne qui je suis. » « Mais c'est avec toi que je souhaite vivre ma vie. » « Moi aussi, et voilà comment nous allons agir. » Le soir venu, Yaël se rendit dans l'immense salle où l'on y joignit des convives en l'honneur de la future mariée. Quand la fin du repas fut prononcée, la princesse se leva et prit la parole devant tout le monde. « Mon père, un souci se pose à mon esprit. » « Parle, ma fille. Rien ne doit obscurcir tes futures noces. » « Voilà. J'avais pour ouvrir mon coffre à bijoux une clé d'or. Je l'ai égarée par mes gardes. » « J'en ai donc fait faire une autre. Cependant, au moment de me servir de la nouvelle, j'ai retrouvé l'ancienne. » « De laquelle dois-je me servir ? De l'ancienne ou la nouvelle ? » « Tu connais la valeur que je porte à la fidélité. De l'ancienne, bien sûr. » « Qu'en pensez-vous, prince d'Eternitya ? » « S'il s'agissait de mon épée, je répondrai aussi sagement que votre père, princesse. » « Puisqu'il en est ainsi, je vous présente mon premier mari qui se trouve parmi nous ce soir. Je l'ai retrouvé et je souhaite le garder près de moi. » « C'est la fin de cette histoire. Yaël put vivre heureux et en paix aux côtés de son épouse. Il en profita pour retrouver son père à Camorra. Sa mère n'avait pas survécu lorsqu'elle a pris sa disparition en mer. Pour honorer sa mémoire, Yaël veilla à ne plus approcher l'océan. Car au fond, une sirène veillait sur lui. Elle attendait toujours ce fils qu'elle n'avait pas eu. »